Ce que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est un petit peu de présenter un problème de synthèse qui va utiliser un petit peu tous les résultats, ou une grande partie des résultats qu'on a vus dans ce chapitre, et quelques résultats, bien sûr, notions que tu as vus auparavant, bien évidemment. Donc, on a un cercle, et on va prendre un triangle équilatéral inscrit dans ce cercle. Donc, inscrit dans le cercle, ça veut dire que ces trois sommets sont sur le cercle. Donc, je vais essayer de faire un triangle équilatéral. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Et donc, je vais définir ici ces côtés. Je vais l'appeler A, donc la longueur de ces trois côtés est la même, puisqu'il est équilatéral. Et mettons que le rayon mesure, pour notre problème, on va dire qu'il mesure 2 cm. Et ce que je voudrais que tu trouves, que tu réfléchisses avec moi, c'est à la surface ici, que je vais assurer en orange, je voudrais pouvoir calculer la surface qui se trouve entre le triangle et le cercle. Donc, toute cette surface qui est assurée. Et pour ça, il y a une chose assez simple qu'on peut faire, ça va être de trouver la surface, l'air du cercle. Donc, l'air du cercle. L'air du cercle, tu peux retourner, si tu ne t'en souviens plus, sur le chapitre où on parle d'air. Et l'air du cercle, c'est égal à pi multiplié par r au carré, r étant le rayon. Et donc, dans notre cas, on a pi fois 2 au carré, donc c'est pi fois 4. Et on va soustraire à l'air du cercle, l'air du triangle. L'air du triangle. Voilà. Mais comment faire pour trouver A ? On ne connaît pas A. On connaît le rayon, mais on ne connaît pas A. Donc, on va chercher, en fait, à connaître l'air du triangle pour pouvoir déterminer l'air de la partie assurée en orange. Donc, pour avoir l'air du triangle, eh bien, on va utiliser quelque chose qu'on avait présenté dans le chapitre sur les airs. On va utiliser la formule de Héron. La formule de Héron qui, d'abord, spécifiait une variable. On avait S qui est égale à la somme des côtés. Donc, A plus A plus A sur 2. Autrement dit, 3A sur 2. Et ensuite, l'air était égal à... Je vais me décaler un petit peu pour avoir un peu plus de place. Et je vais déplacer mon A. Donc, l'air d'un triangle, qu'on va appeler A. On va appeler ce triangle... On ne va pas lui donner de nom. On va juste appeler A l'air du triangle. Et A, c'est égal à la racine carrée de S. Donc, 3A sur 2. Multiplié par S moins A. Donc, 3A sur 2 moins... Alors, A, comme ici, on a une fraction. On va mettre A au même dénominateur. Donc, on va avoir 2A sur 2. 2A sur 2, c'est égal à A. Je prolonge un peu mon trait de racine. Et en fait, ça, vu que le triangle est péculatéral et que ses trois côtés sont égaux, je vais multiplier ici par cette parenthèse 3 fois. Donc, comme je vais multiplier par lui-même 3 fois, je vais mettre au cube. Donc, comment est-ce que je peux développer ça ? J'ai 3A sur 2. Multiplié par... Je peux faire la soustraction. J'ai 3A moins 2A sur 2. Donc, j'ai A sur 2. Donc, j'ai 3A multiplié sur 2. Multiplié par A sur 2 au cube. Donc, ça fait A au cube sur... Et alors, 2 au cube, ça vaut 8. Je n'oublie pas la racine carrée. Et si je développe ça, j'ai 3A fois A au cube. Donc, A puissance 4 divisé par 2 fois 8, 16. J'ai 3A puissance 4 sur 16. Et ça, on peut encore le simplifier. A racine carrée de A puissance 4, c'est égal à A puissance 2. Et racine carrée de 16, c'est égal à 4. Et donc, on a A au carré multiplié par racine carrée de 3 divisé par 4. Voilà l'expression littérale de l'air de notre triangle. Et on l'a calculé, on la laisse de côté. Maintenant, le but du jeu, ça va être de trouver un moyen pour déterminer A. Et qu'est-ce que je sais d'autre au sujet d'un triangle équilatéral ? Eh bien, il a ses 3 côtés de même longueur, mais il a également ses 3 angles de même mesure. On va prendre une autre couleur. Il a ses 3 angles de même mesure. Et puisqu'ils sont de même mesure et que la somme de tous les angles d'un triangle est égale à 180, eh bien, chacun de ces angles vaut 60 degrés. J'ai 60 degrés, là j'ai 60 degrés, et j'ai 60 degrés. Maintenant, voyons voir si je peux déterminer quelque chose à partir de cet angle inscrit. J'ai 3 angles inscrits finalement. Donc si je prends celui-là, mettons que je prenne cet angle inscrit là, eh bien, cet angle inscrit, il intercepte un arc de cercle. Et cet arc de cercle, c'est celui-là. Il intercepte cet arc de cercle que je fais pas très proprement en violet. Le cercle est grand, hein. Donc il intercepte cet arc de cercle, et qu'est-ce que je sais avec les angles au centre et les angles inscrits ? Eh bien, je sais que l'angle au centre vaut le double de l'angle inscrit qui intercepte le même arc. Bon, je viens de citer la propriété qu'on avait démontrée un peu plus tôt. Donc ici, j'ai un angle au centre. Eh bien, lui, il vaut le double de l'angle inscrit, puisqu'ils interceptent tous les deux le même arc. Donc là, je vais avoir 60 fois 2. J'ai 120 degrés. Donc je me retrouve avec un triangle rouge et jaune ici. Un triangle rouge et jaune qui est en fait un triangle isocèle, puisque là, j'ai deux côtés de même longueur, puisque ce sont tous les deux des rayons. Maintenant, mettons que je décide de tracer la bisectrice de cet angle au centre, de 120 degrés. On sait que la bisectrice pour un triangle isocèle, tout du moins celle qui part de l'angle compris entre les deux angles de même longueur, eh bien, la bisectrice, c'est également une hauteur, et c'est également une médiatrice, une médiane, tout ce qu'on veut. Et puisque c'est une hauteur, elle intercepte le côté opposé verticalement, mais surtout, puisque c'est la médiatrice, eh bien, elle coupe le côté opposé en deux côtés de même longueur. Donc ici, je vais avoir un côté et un autre côté qui sont de même longueur, et comme c'est la médiatrice, eh bien, ça vaut a sur 2. J'ai a sur 2. Donc, je me retrouve avec un petit triangle que je vais reprendre un petit peu plus proprement. Donc, j'ai un triangle, un demi-triangle, enfin, j'ai un demi-triangle dans le sens où c'est la moitié du triangle isocèle, qui est droit, et j'ai plusieurs informations. Ici, j'ai le rayon, le rayon qui est égal à 2, et là, j'ai a sur 2. Et j'ai également cet angle-là, qui vaut 60 degrés, puisque la hauteur, là, ça, c'est la bisectrice de l'angle de 120 degrés, donc ça coupe l'angle en deux angles légaux, donc j'ai 60 degrés. Donc, si je résume un petit peu les informations que j'ai dans mon triangle, j'ai une hypoténuse, ici, qui est un rayon dans mon cercle à la base, et qui vaut 2, j'ai un côté opposé à un angle qui vaut A sur 2, et j'ai la mesure d'un angle, j'ai la mesure de 3, en fait, puisque j'ai un angle droit aussi dans ce triangle rectangle. Donc là, normalement, je devrais penser à trigonométrie, tout de suite. Si tu n'as jamais vu, ou si le mot trigonométrie te fait peur, tu peux retourner voir les vidéos, les toutes premières vidéos sur la trigonométrie, et pour pouvoir répondre et revenir tout de suite après. Donc, on a hypoténuse, côté opposé, ça c'est côté adjacent pour cet angle, ce serait le côté opposé si on parlait de l'autre angle, bon, on se comprend, et ça, tout de suite, tu dois penser à sinus. Sinus, le sinus d'un angle, sinus d'un angle quelconque, on va appeler θ, c'est égal à côté opposé sur hypoténuse. Et ici, on a sinus de 60, qui va être égal au côté opposé, qui est égal à a sur 2, donc sinus de 60, qui est égal à a sur 2, divisé par 2, autrement dit, a sur 4, je fais tomber le 2. Alors maintenant, le but, ça va être de trouver à quoi est égal sinus de 60. On n'a pas de calculatrice. Sinus de 60, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est quand même une des valeurs remarquables du sinus dont tu peux essayer de te souvenir. Et un bon moyen, c'est de te souvenir simplement de ce triangle. C'est un triangle où ici, tu as un angle à 60 degrés, bien sûr, tu as un angle droit, et un angle à 30 degrés. Et c'est le triangle rectangle dont l'hypoténuse est 1. Eh bien, la longueur des côtés, si tu fais la construction à la même, mais que tu mesures à la limite, si tu ne te souviens pas, eh bien ici, tu vas avoir un côté de 1 sur 2, et là, tu vas avoir un côté de racine de 3 sur 2. Donc, tu peux déterminer, grâce à ça, sinus de 60 qui est égal à côté opposé divisé par hypoténuse, qui est égal à racine de 3 sur 2, et tu peux aussi obtenir le sinus de 30, par exemple, qui va être égal à 1 demi. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est sinus de 60. On va avoir sinus de 60, ici, qui est égal à racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur 2, je descends encore un peu, eh bien, c'est égal à 1 sur 4. Donc, je fais passer le 4 de l'autre côté, et je déduis que A est égal à 4 fois racine de 3 divisé par 2, donc je simplifie 4 en 2, et donc, ça fait 2 fois racine de 3. Et là, je touche vraiment au but, j'ai trouvé que A était égal à 2 fois racine de 3. Donc, si je reviens à l'air de ma partie H sur E, donc, on va appeler AH, puisque j'ai la partie H sur E, on va avoir 4 fois pi moins l'air de notre triangle pour lequel on a déterminé A. Et l'air de notre triangle, c'est quoi ? Eh bien, c'est A qu'on va introduire là-dedans. Donc, c'est A au carré fois racine de 3 sur 4. On va élever A au carré d'abord. Donc, je vais avoir, pour l'air de notre triangle équilatéral, A au carré, A au carré, donc, je vais l'écrire directement. A au carré, multiplié par racine de 3, divisé par 4, et A au carré, c'est égal à quoi ? C'est égal à 2 au carré. Donc, 4 multiplié par racine de 3 au carré. Donc, j'ai 4 fois 3, fois racine de 3, le tout divisé par 4, et donc, ça me donne 3 racine de 3. Et là, je suis, il me reste encore juste une étape. J'ai l'air de mon triangle équilatéral, 3 racine de 3. Je la reporte là-dedans, donc, 3 racine de 3. Et en fait, je me retrouve avec une expression que je ne peux pas vraiment simplifier. Donc, on a fini. On a déterminé l'air de cette surface hachurée. On avait très envie de la calculer. Donc, on l'a calculé. L'air de cette surface-là, doublement gribouillée, elle vaut 4 fois pi moins 3 racine de 3. Voilà, j'espère que tu as trouvé ce petit exercice complet et puis, peut-être assez satisfaisant compte tenu de la quantité d'informations et de propriétés qu'il utilise pour pouvoir arriver à un résultat particulier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !